le pasteur marcelo est très encore très gravement malade mes chers amis l'état n'est pas à notre côté nous qui aimons les peuples congolais nous qui aimons les pasteurs l'état n'est pas à notre côté prier pour lui avant que j'entre dans la dette dans les détails de la vidéo ici en tout cas j'appelle à tous ceux qui prient qu'ils puissent prier surtout avec la la photo qui circulent sur les réseaux sociaux nous avons vu comment notre pasteur a perdu du poids le son visage et est vraiment un chiffonné on ne comprend pas ce qui se passe alors je vais entrer à des têtes dans la vidéo ici tout à vous disant qu'il commenter tout ce que je vais faire ici ce sont des analyses que je vais je récoltes par ci par là alors si vous aimez la vidéo mettez des j'aime en tout cas abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné nous savons depuis la perte de notre soeur blanche tunacy qui nous a quitté il ya peu près des semaines et déjà enterré également toujours on a aussi que son âme repose après là où il est il ya beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est une personne publique une personne aimé par beaucoup de gens c'est la première personne que moi je vois attaquer femme de quelqu'un plier ainsi par les peuples j'ai vu la capitale congolaise et ébloui par la mort des blaches tunacy beaucoup de gens ont plié si c'était vraiment les vrais plaires du caire en tout cas c'était bon j'étais étonné de voir que beaucoup de gens beaucoup de monde vraiment été touché par la mort de notre serre blache tunacy même les gens qui ne la connaissaient pas est également touché cela montre à combien la personne a été aimé aujourd'hui maintenant c'est un autre malheur qui est tombé dans la communauté congolaise avec elle la maladie qui est exagérée de notre frère pasteur pour les uns un prophète pédé pour les autres infilaceur pour les uns personnes publiques pour les autres notre pasteur marcelo tunacy qui est également c'est un état gravement malade nous avions écouté j'ai écouté les nouvelles à travers les pasteurs ivoirien camille macos qui a fait la vidéo vraiment j'ai regardé que le monsieur était vraiment abattu par les messages par des vidéos par des photos alors ça m'a vraiment abjeté à bâti en écoutant les messages pareil bien que je ne soutiens pas les points les points pastorales des marcelo tunacy mais quand même il ya des émissions qui nous donnent les émissions et des motivations comment on peut devenir riche comment multiplier comme des tels événements des tels émissions qui motive la jeunesse c'est tout la jeunesse consciente alors aujourd'hui il ya la vie de la photo qui circule cette photo là je ne passe pas que l'entourage de marcelo tunacy est au courant de la situation actuelle du pasteur pasteur vient de perdre sa femme pasteur vient de perdre sa chair je ne parle pas de la de comment elle est morte si elle est mort elle était à poissonner assassiné forcer à faire le bébé ça ce n'est pas d'abord c'est que je parle je parle de la personne de marcelo tunacy les gens qui l'entourent tout à sachant que c'est une personnalité publique les photos que vous avez sur les réseaux sociaux vous voulez que les gens puissent dire quoi est ce que vous allez vous allez visiter un pasteur tout apprenant des photos que vous allez publier sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que vous étiez parti les visiter vous êtes parti les visiter avec les caméras ou bien avec les coeurs se sert ce sont des questions qu'il faut s'est posé marcelo au moment où j'ai fait la vidéo ici c'était c'est une personne qui saigne qui est blessé si la femme là est mort loin de dépenser de marcelo donc je dirais que marcelo souffre c'est lui qui a les affaires seul à la maison le premier jusqu'au dernier c'est lui imaginez vous maintenant la maladie de marcelo et la femme les cadets soit la cadette de la famille qui va s'occuper de la faim la maman n'est plus là c'est lui qui est papa c'est lui qui est maintenant la maman également des affaires même s'il peut y avoir des bonnes les bonnes ne peuvent jamais donner l'amour que la maman donne de donner à ses affaires même si aujourd'hui il ya une vidéo qui marche et camille macosso disait que d'un 4 mois il faut que marcelo épouser notre femme même si marcelo épouser une femme après deux ans après dix ans après v cinq ans la femme là n'aura pas l'amour la vraie le vrai amour que blanche toulasse donner à ses affaires c'est impossible même si marcelo trouver une une femme étrangère une femme qu'on n'a jamais vu au monde et ne sera jamais la vraie mère de ses affaires et peut être maman à ses affaires mais pas la mère puisqu'il ya la différence entre maman et mère être maman tout le monde peut être maman mais pour être mère ça demande de la qualité et la qualité là je pense je peux me tromper la dame la blanche avait les qualités d'être maman et d'être une mère on n'a jamais écouté ses affaires dans les déveillons d'âge on n'a jamais écouté les affaires des bassesses parce qu'il y avait une mère qui est là qui tient l'éducation des affaires avec rigueur c'est la maman là qu'on a perdu c'est la maman là que marcelo toulasse est en train de pleurer c'est la maman là que marcelo toulasse est en train de regretter c'est la maman là qui prenait soin de ses affaires c'est la maman là qui était à la base de l'éducation c'est la maman là qui préparait la nourriture que blanche toulasse préparer ne sera jamais comparé à la nourriture qu'une bonne va préparer les conseils que blanche toulasse donner ce sont pas les conseils que n'importe qui va donner aujourd'hui parce que blanche a connu marcelo dans la pauvreté dans la galère si aujourd'hui par marcelo est homme fort aujourd'hui si marcelo est une est une personne influenceuse si marcelo est est devenu un personnage incontournable au congo c'est parce que derrière lui il ya une femme forte une dame forte une femme au coeur du diamant c'était blanche toulasse maintenant aujourd'hui si marcelo trouver une femme la femme là aura un coeur peut-être des pétroles parce que blanche avait un coeur du diamant rare à trouver les femmes paraît ne vient pas dans ta vie deux trois fois c'est une fois pour toujours ça fait mal quand on voit un pasteur qui était hier loué adoré aujourd'hui il est passé comme un sentinelle quand on voit sa photo c'est comme sentinelle il ne représente plus l'image de marcelo tournancy c'est un homme qui est abattie qui est vraiment abattie il a besoin de tes prières si tu es vraiment un pratiquant servant et fervent pratiquant prier pour marcelo il a besoin de votre prière il a besoin de vos soutiens pas de soutien financier soutien spirituel c'est ça c'est de ça que je parle mes chers amis marcelo tournancy a eu beaucoup d'amis qui nous avons toujours connu avant la mort de sa femme on a toujours vu des belles photos sur les réseaux sociaux en tout cas les photos avec on a toujours édité les photos quand on voit marcelo oui c'est un bel homme un très bel homme mais aujourd'hui après la mort de sa femme la photo qui apparaît sur les réseaux sociaux c'est une photo vraiment c'est comme si c'est une photo date qui date de longtemps tout cela c'est pour d'une manière ou d'une autre ça dépend de l'intention de la personne qui a mis la photo sur les réseaux sociaux il peut mettre la photo avec l'intention de nuire la personne de détruire l'image de marcelo c'est c'est je ne comprends pas comment je peux vraiment vraiment niacé l'idée de la personne qui a mis les photos sur les réseaux sociaux et son intention c'est des choses différentes on sait qu'une personne publique une personne infirmière comme marcelo qui a toujours des contacts avec la présidence avec des ministres il devait avoir des personnes bien bien poli bien et bien élevé bien sage avant de faire quoi que ça soit mais c'est inconcevable de voir quelqu'un qui est dans l'entourage de marcelo donner à au monde entier la photo pareille une photo qui incite à des à des à des à des analyses et une photo qui incite à des insultes une photo qui incite à des à des dédains une personnalité comme marcelo mes chers amis l'air est grave il ya certaines personnes qui disent qu'il est hospitalisé certaines personnes dit qu'il est il est malade à la maison certains disent qu'il n'est pas malade mais c'est la santé qui qui se détériore mais si la santé va se détériorer à deux semaines de la disparition de sa de notre sœur blanche à plus forte raison où sera marcelo dans deux mois c'est là où l'autre conclusion vient que s'il n'est pas capable de tenir seuls qui l'épouse parce que la loi de la bible même dit bien jusqu'à ce que la mort vous sépare maintenant tu es séparé tu es capable de moi d'épouser démarrer notre femme avec une condition si c'est ce qui est de votre souci si c'est ça va te faire du bien mais encore une fois quelle sera la place des enfants parce que les enfants sont encore des sont encore des jeunes les enfants dépendent de marcelo est ce que marcelo va amener une femme qui ne sera pas capable de communiquer avec ses enfants est ce que marcelo va amener une femme qui va faire sembler d'aimer les enfants quand marcelo n'est pas là c'est la galère c'est l'isolation c'est c'est des catastrophes à la maison est ce que la femme qui marcelo pourra amener à la maison ça sera la femme selon le coeur de marcelo puisque comme on sait que la femme est morte des bébés elle la grande sœur de blanche qui a déclaré ça ouvertement avec dénilés les prophètes est ce que la femme qui va venir aura toutes les conditions physiques parce que bébé elle ce sont des conditions physiques ce ne sont pas les conditions spirituelles avec les conditions physiques est ce que la femme qui va venir va remplir les conditions physiques de marcelo tounassi la femme là est ce que marcelo tounassi saura que la femme là prendra de l'âge elle va se détériorer aussi un jour si la femme là également après 10 ans 15 ans elle va passer par le couteau si après 5 ans ou bien 4 ans elle va passer par la cirurgie bébé elle alors ça ne vaut pas la peine puisque ça sera une situation répétitive tout ce que c'est qu'il y aura personne qui ne va pas changer même parce que marcelo quand vous les voyez les photos qu'il a avant et les photos d'aujourd'hui c'est la nuit et jour cela montre également ça nous prouve pure et simple que la chair est faible la chair est passagère ce que nous avons ces charnels ça va passer ça va se transformer marcelo a grandi à un moment donné il n'avait pas il n'avait pas de la barbe à un moment il a de la barbe on a vu marcelo si vous voyez les photos de marcelo il y a 10 ans passé il n'y avait pas de ventre mais aujourd'hui il a pris également des dix poids il a il a il s'occupe de transformer cela montre que tout le monde doit passer par certaines étapes ce n'est pas seulement condamner la transformation de la femme la personne qui se transforme vite je pense je peux me tromper c'est la femme puisque la femme passe par beaucoup de choses elle va nous donner des affaires elle va allaiter il aura des cycles martiels toutes ces choses là ça joue sur le physique de quelqu'un alors si marcelo ne pourra pas comprendre cela toute femme qui viendra dans sa vie ces femmes là seront des femmes malheureuses puisque elles seront soumises à des situations catastrophiques à des situations qui risquent de les amener trop loin ça c'est mon point de vue je pense que je ne me suis pas trompé j'ai écouté les frères les professeurs les prophètes soit le révérend pasteur kamil makosso qui a fait une vidéo vraiment de détresse il y en a également d'autres filles et d'autres femmes ivoiriennes qui ont fait la même chose j'ai consulté beaucoup des réseaux sociaux c'est confirmé je ne passe pas si je ne sais pas si les ça sera congosa puisque ce sont des pasteurs qui a parlé une personne comme kamil makosso il a parlé donc j'espère que c'est vrai alors c'est pour cela que j'ai j'ai voulu amener quelque chose également de ma part pour juste donner pardon un soutien spirituel à notre frère marcelo il n'est pas pasteur pour moi moi attaqué mais je le vois que les marcelo il a des problèmes il a perdu sa femme alors j'ai besoin c'est un besoin naturel et de compatir avec lui alors mes chers amis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de s'abonner de commenter et de mettre les j'aime au sérieux voire à très bientôt c'est moi votre frère guillemars a place bye